Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Et voilà pourquoi le monde a la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, Le Seigneur nous invite aujourd'hui dans cet évangile s'élançant à Jean, à être conscient et consciente des difficultés que nous devons affronter dans la vie de chaque jour. Et surtout à partir du moment où nous acceptons de devenir enfants bien-aimés du Père. Les disciples de Jésus sont invités à faire face à la haine du monde, tout comme il l'a fait. Cette haine caractérise le monde, tout comme l'amour de Dieu caractérise la communauté chrétienne. Les disciples seront persécutés par le monde car ils ne soutiennent pas à ceux qui s'opposent à la vie. Ceux qui ont choisi le Christ sont considérés comme des étrangers et des ennemis à travers le monde. Leur vie est en réquisitoire à permanent contre les autres du monde. Et c'est pourquoi l'homme de foi doit être prêt et prête à affronter à tout, ou bien à s'affronter à tout. La haine du monde se manifeste dans la persécution contre la communauté des disciples du Christ. Mais les disciples ne doivent pas être découragés dans leur vie, dans leur mission d'évangélisation. La persécution et la souffrance doivent être vécues en union avec le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur des disciples, est identique à celui du Christ. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. S'ils m'ont persécuté, ils m'ont persécuté, ils m'ont persécuté.